Musique Coucou à tous, aujourd'hui une nouvelle recette, je vais vous présenter la tarte aux pommes alsacienne et j'en profite pour faire un coucou à tous ceux qui habitent l'Alsace, c'est parti Pour cette recette, il va vous falloir, et bien bien sûr des pommes, ça me paraît évident je ne souhaiterais pas une tarte aux pommes donc moi j'utilise à peu près 7 pommes, maintenant c'est bien en fonction de ce que vous préférez une pâte brisée 40 g de beurre 2 oeufs 75 g de sucre 200 g de crème liquide et enfin, est-ce que je préfère de la vanille ? Musique On commence par éplucher les pommes et je vous assure, ça doit être le truc que j'aime le moins au monde dans la pâtisserie c'est bien ça, je trouve ça super long, super chiant mais il faut le faire, donc on épluche les pommes avec volonté, n'est-ce pas ? Musique Je ne sais pas pour vous mais du coup à chaque fois que j'épluche les pommes, j'essaie de de l'éplucher en une seule fois avec mon économe on s'amuse comme on peut pour faire passer le temps de cette dure d'abord il y a un autre truc que je fais souvent avec la queue de la pomme, je tourne en citant l'alphabet et en fonction de la lettre sur laquelle je tombe et bien quand j'étais gamine, je me disais que mon amoureux, son prénom, commencerait par cette lettre-là donc on va voir si vous êtes doué, à votre avis je tombe sur quelle lettre ? mettez ça en commentaire Musique En plus c'est pas bien compliqué puisque ça tombe sur une lettre qui représente quelque chose pour moi Musique Allez, on coupe les pommes en quatre et on les vide On va commencer à faire fondre les 40 grammes de beurre, c'est ce qui va nous permettre de faire un petit caramel pour faire revenir nos pommes dans une poêle Musique J'ajoute du sucre dans la poêle une fois que le beurre est fondu donc pour la quantité, là c'est un petit peu au pif l'idée c'est de faire une sorte de caramel, mais il ne faut surtout pas que le caramel soit brun ou qu'il est noirci pour vraiment qu'il reste transparent, qu'il soit un petit peu coloré et quand on va plonger les pommes dans ce caramel, elles vont avoir un goût délicieux c'est ce qui vraiment change de la tarte classique et c'est ce qui fait de cette tarte la tarte alsacienne c'est le fait que les pommes soient saisies au préalable dans un espèce de caramel et ça apporte ce petit goût qu'on peut connaître si on adore comme moi la tarte tatin mais bon, ça c'est une autre histoire bref, on continue Musique Pendant que les pommes cuisent de l'autre côté, on va casser les oeufs dans un bol donc on les casse entiers, bien sûr Musique Musique On ajoute les 75 grammes de sucre et on remue avec une fourchette ou avec un fouet ou avec ce que vous avez sous la main, mais on remue de façon à blanchir le mélange Musique Ceci étant fait, on ajoute l'arôme vanille ben là, vous en mettez en fonction de ce que vous aimez par contre, attention, l'arôme vanille bourbon de chez Vayner en l'occurrence a tendance non, ce n'est pas un partenariat, hein a tendance à être sucré donc faites quand même attention, ou variez, ou mettez peut-être un petit peu moins de sucre voilà, ça dépend de vos goûts, mais faites attention parce qu'il ajoute un petit peu de sucre à votre tarte Musique On ajoute la crème fraîche liquide Musique Eh, attention, la mère au poulard est en train de battre les yeux pour servir son obelette Oui, voilà, Wendy est contente, elle bat son mélange en plus, elle en fout partout, et mine de rien, elle fout son doigt dans le mélange et elle goûte ! Musique 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 Vous entendez ce petit crépitement là, et encore franchement vous n'avez pas l'odeur, ça sent tellement bon ! Musique Alors, j'ai placé mes pommes sur ma pâte à tarte Musique On verse le mélange dans le plat, tout simplement Alors moi je sais que j'évite de mettre le mélange directement sur les pommes Après, voilà, je suis un petit peu maniaco dépressive, parfois, sur ce genre de détail qui ne sert absolument à rien Mais, voilà, c'est juste que j'ai l'impression que du coup, si le mélange n'est pas tout à fait sur les pommes, ben j'ai l'impression que c'est... enfin bref, tout le monde s'en fout ! Musique Musique On enfourne à 200 degrés et ça pendant 40 minutes ! Et oui ! Puisque tu as le temps, moi je te propose d'aller sur Facebook et d'aller liker ma page CocoVani Sinon tu peux aller sur Instagram, t'abonner et suivre toutes mes actus Alors je vais mettre tout et rien, peut-être que ça ne t'intéresse pas, mais en tout cas, ça peut te faire passer le temps, parce que c'est le but Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo Sinon tu peux aussi t'épiler, promener ton lama, donner à manger aux poules, bref, tu as 40 minutes devant toi chérie, donc tu fais ce qu'il te plaît Musique La tarte alsacienne est cuite, mais regardez-moi ça, elle a l'air trop bonne Et en plus, pour l'avoir mangée, je vous assure qu'elle est super bonne Musique Vous ne pouvez pas imaginer comme ça, en baume, la maison, honnêtement, ça sent vraiment trop bon Moi je vous conseille quand même de manger cette tarte tiède Et si vous êtes vraiment, vraiment gourmand, vous pouvez rajouter une boule de glace à la vanille, pourquoi pas Musique Et voilà, j'espère que la recette vous a plu Si vous réalisez cette tarte alsacienne, n'hésitez surtout pas à me taguer sur les photos pour que je puisse voir vos talents de pâtissière Ou de pâtissier d'ailleurs Moi je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux Gros bisous Musique